Musique 3, le classique est partout, l'invité de la matinale. Il y a une petite quinzaine d'années, quand on découvre le violoncelliste Alexandre Debrue, on est surpris d'abord par ce visage de surfeur californien, sorti d'un film de Greg Araki. Visage pourtant vissé à un corps dont les doigts, eux, s'échignent à faire honneur aux plus grandes pages du répertoire de violoncelle. Depuis, Alexandre Debrue a enregistré chez RCA, chez Yemay, dans la collection de Martha Argerich. Et nous le recevons ce matin pour une double activité discographique chez Pavan, un enregistrement de trio de Mendelssohn avec son ensemble Carlo Van Est, dont on vient d'entendre un extrait. Et puis surtout, un double disque consacré aux suites de Bach, rien que ça, qui constitue un peu l'alpha et l'oméga de la vie terrestre d'un violoncelliste. Alexandre Debrue, bonjour. Bonjour Camille, un coup du surfeur, c'est magnifique ça. On va commencer par 10 questions pour faire connaissance. Alexandre Debrue, un peu de pédopsychiatrie pour commencer. Votre maman est violoncelliste, votre papa est altiste, ce qui veut dire que vous préférez votre maman. Alors ça, c'est une question très très dure, parce que qui peut dire ça ? D'autant plus, j'ai perdu mon père très tôt, j'avais 21 ans, et que maintenant il est un peu devenu papa, mais une icône en plus. C'était donc la question la plus maladroite de l'histoire des intervalles ? Non, pas du tout, parce que je suis très à l'aise, je gère tout ça très bien. Mais non, mes parents faisaient une excellente équipe pédagogique. Et même si ma maman, bien sûr, m'apprenait violoncelles, mon père supervisait ma façon de travailler. Et encore aujourd'hui, dès que je sens que je travaille un peu trop vite, hop, je l'entends encore me dire lentement, il faut travailler lentement. Donc de toute façon, je suis toujours en contact avec lui, même s'il n'est plus là. Et ma maman est toujours là, en train de superviser mes devoirs, mes émissions. Elle vous donne encore des conseils ? Absolument, oui, oui. Il n'y a pas un programme où je ne lui demande pas de jouer pour elle. Il n'y a pas un moment où on est un peu en révolte, on se dit « maman, je t'en prie ». Ah, mais j'étais un sale gosse épouvantable avec elle. Je crois que l'élève le plus difficile, je détruisais mes archers sur le pupitre dès qu'elle me disait quelque chose, parce que j'étais extrêmement mauvais perdant. Je vois que mon fiston, Maxime, qui a 4 ans, me ressemble très fort de plus en plus à ce niveau-là. Ça m'inquiète un peu, il va me faire payer ce que je lui ai fait subir, en fait. Peut-être que lui sera altiste ? Peut-être qu'il sera altiste. Pour vous faire payer jusqu'au bout ? Voilà, exactement. Mais non, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de ses conseils. Parce qu'ils sont évidemment, en plus de ceux d'une mère, ceux d'une professionnelle. Et donc, oui, elle continue à me guider tous les jours, absolument. Alors, vous avez complété vos études à Assienne, en Toscane. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette ville, qui est peut-être plus qu'aucune autre enclavée dans son passé, notamment avec sa topographie très particulière ? On y accède par des ascenseurs, par des escalators interminables. Mais, en tout cas, moi, le souvenir que j'en ai, qui remonte maintenant à 95, c'était pour moi, là, voire une des plus belles villes du monde. Bon, elle est réputée pour ça, de toute façon, donc là, je n'apprends rien. Mais c'était un été déjà absolument incroyable, quand j'ai débarqué là-bas. Et puis, bon, hormis la beauté du lieu et ces glaces qui sont absolument... C'est la glace au chocolat, je vous la conseille. Allez à Assienne, mangez la glace au chocolat. Et la pistache aussi. Oui, oui. Vous êtes moins fan ? Non, mais là, la glace au chocolat, moi, c'est resté légendaire. Votre réplique préférée au cinéma ? Je pourrais dire des choses de films d'auteur, mais je vais vous dire une réplique de Top Gun. Maverick est un supersonique, il sera là dans deux secondes. Eh bien, on va rester dans la même thématique. Quand on prend l'avion, est-ce qu'il est plus commode de transporter un fifre qu'un violoncelle ? Absolument, je n'ai que des ennuis avec ça. Et pourtant, je paye des places pour le mettre à côté de moi, parce que c'est trop dangereux de le mettre en soute. Mais j'ai beau avoir le ticket, à chaque fois on me regarde, à chaque fois on me pose des questions. On ne veut pas comprendre qu'un instrument puisse être sur un siège à côté de moi. Et c'est chaque fois des discussions interminables. On veut toujours essayer de me le mettre en cabine, même quand j'ai un ticket. Enfin, je pense que je n'ai pas un voyage qui s'est passé facilement. Donc oui, il y a un fifre. Il paraît que c'est d'autant plus dur sur certaines compagnies low cost. Ah oui, surtout que maintenant, même quand c'est à vous, on risque de vous le confisquer dans les douanes, parce qu'on doit prendre maintenant des espèces de cartes d'identité qu'on doit faire chez le luthier. Et encore, ce n'est pas sans risque, mais pour bien stipuler que c'est à nous. Montrez pas de blanche. Et bon, certains musiciens que je connais d'ailleurs très bien, comme Yusuko Origome, pour ne pas la citer, Oui, on connaît cette histoire vraisemblable à Francfort. Absolument, on lui a pris son instrument, elle a dû payer des fortunes pour pouvoir le récupérer. 150 000 euros ? D'avocat, je pense, mais pour ne pas devoir acheter l'instrument au prix qu'il valait, qui était un instrument de prix inestimable de toute façon. Je crois qu'on en tombe dans un monde qui devient dingue, là, vraiment. Est-ce que la musique de Mendelssohn, dont on a entendu quelques mesures avant, a des vertus antidépressives ? Oui, absolument. À part l'Opus 80 ? Oui, non, bien sûr, mais je dirais notamment le premier trio. Moi, je suis amoureux de ce trio depuis que j'ai 14-15 ans, quand je l'ai découvert, avec le trio de Amati de mon professeur Luc Dewey. J'ai écouté ce trio, je ne sais pas combien de fois, incroyable, je ne peux pas le compter. Et oui, absolument, je trouve qu'il est positif, il est joyeux, il est simple à écouter, à découvrir. Et oui, effectivement, quand j'avais un petit coup de déprime, ou je fatiguais sur certains programmes, hop, un petit coup de Mendelssohn, et c'était reparti. Moi aussi, quand j'ai un petit coup de mou, le final du premier concerto pour piano, ça marche à tous les coups. Ah bah oui, par exemple. Alors, dans votre dossier de presse, on vous voit entourer de nombreuses personnalités en photo. La Reine Mathilde, Laurent Albert, Micha Maeski, Martha Argerich, Serge Kubla, Maxime Wengerov. Quelle a été votre plus belle rencontre ? Bon, une histoire, évidemment, très particulière pour moi, mais c'est vrai que celle qui a été le plus difficile et le plus fascinant, c'est celle de Micha Maeski, parce que je l'admirais énormément depuis l'enfance. Et bon, ben, j'ai voulu le trouver. Mon père, je savais qu'il habitait Genneval, près du lac à l'époque. Avec de grandes grilles où, en fer forgé, on voyait M.M. Oui, oui, bien sûr, mais ça, c'était sa deuxième habitation. Mais d'abord, il était vraiment sur une maison près du lac, comme un bateau. Et mon père a fait une enquête pour le trouver. Mon père est parti en reconnaissance. Moi, je me suis renseigné auprès des restaurants du lac. J'ai fini par trouver son cabanon qui s'appelait Sarabande, là où il travaillait, pas loin de sa maison. Et petit à petit, j'ai trouvé la maison. Et je suis arrivé avec une petite cassette, à l'époque, c'est les cassettes audio. Et je donnais à son épouse pour essayer de me faire connaître comme ça. J'étais tellement... Je voulais le rencontrer, travailler avec lui. Mais finalement, on n'a vraiment travaillé qu'à Sienne. Mais sa femme m'a prise à l'époque pour un fou. Je l'ai appris plus tard, quand on s'entendait d'une manière bien et personnelle. Mais donc, oui, du coup, pouvoir réellement travailler avec lui et le rencontrer à Sienne d'un point de vue professionnel, là, c'était le bonheur. D'autant plus qu'il m'a permis d'avoir la bourse d'études. Et du coup, là-bas, ce qui m'a permis de payer les études. Donc, j'étais particulièrement heureux. Alors, on demande à Martha Argerich si vous étiez un monument. Elle répond, du tac au tac, la tour de Pise. Ça lui va bien. Ça ne m'étonne pas. Et vous, si vous étiez un monument du patrimoine belge, la gaufre, le mannequin de Pise ou bien cette belle sculpture de Jean-Claude Van Damme devant le Westland Shopping Center ? J'adore les gaufres parce que je suis très gourmand. Mais je dirais quand même la statue de Jean-Claude Van Damme. Elle est belle. Je ne l'ai pas vue. Alors, ce qui est très particulier, c'est que pas loin, il y a les facultés de médecine. Vous savez, il est en position de karaté et souvent, les étudiants en médecine qui ont tendance à boire un peu de bière viennent le plâtrer la nuit. Oh, ce n'est pas vrai. Pauvre Jean-Claude Van Damme. Mais non, mais le truc, c'est pourquoi est-ce que je choisis cette statue ? Que je ne connaissais pas d'ailleurs. Mais parce que simplement, même si on se moque beaucoup de Jean-Claude Van Damme pour certaines de ses interviews un peu décalées... Ça reste un acteur essentiel. C'est surtout un acteur belge qui a fait une carrière incroyable à Hollywood. Il est parti du jour au lendemain de rien sans parler la langue. Donc, vous êtes un peu le Jean-Claude Van Damme du violoncel ? Comment on va se foutre ? Ben oui, en fait, si je pouvais faire une carrière comme la sienne, oui, je suis Jean-Claude Van Damme du violoncel, absolument, je revendique. Est-ce que l'état d'élabrement du conservatoire de Bruxelles, qui ressemble désormais aux ruines de l'acropole, est-il emblématique de l'enseignement de la musique dans notre royaume ? Ben, ce n'est pas si mal l'acropole. Non, ça c'est vrai, finalement. Non, non, mais sérieusement, en fait, j'avais un peu peur de cette question parce que ma femme et ma mère m'ont dit ce matin d'être gentil et de ne pas me mettre personne à dos ce matin. Non, mais ne vous mettez personne à dos. Mais je ne peux pas faire autrement, là, sur le coup, parce qu'effectivement, c'est bien représentatif. Bon, ben c'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. Pour moi, c'est tout à fait représentatif de la musique en Belgique en ce moment et de l'enseignement, oui. Bon, écoutez. Désolé, les amis. Non, ce n'est pas grave. Donc, vous écrivez bien directement Alexandre De Bruxelles. Alors, est-ce qu'avec le recul, vous assumez cette belle chemise de patineur artistique que vous portiez sur votre premier disque RCA ? Je le prends limite mal parce que je prends toujours le même modèle, en fait. C'est vrai ? Oui, oui, mais je mets une redingote au-dessus. Ah, c'est ça. Mais j'ai toujours un modèle comme ça. Mais là aussi, vous êtes dans la suite de Micha Maïski qui a toujours eu de belles chemises. Oui, en fait, à la base, cette chemise-là, la première, elle m'avait été offerte par ma première petite amie. Et puis, par la suite, je me suis rendu compte que Micha en portait des comme ça, ce qui m'a galvanisé. Et je n'ai pas réussi à m'en décrocher. Comme quoi, vous voyez, le temps passe, mais les habitudes restent. Exactement. Est-ce que vous êtes d'accord avec si Oran qui regrettait que Dieu n'ait pas été aussi inspiré dans la création de son œuvre terrestre que Bach dans la création de son œuvre musicale ? Eh bien, non. Parce que je pense que Bach a été inspiré justement par Dieu. Donc, de toute façon, il y a chez Bach un respect inouï pour la religion et pour la spiritualité. Et quand on dit Bach, c'est Dieu, Dieu, c'est Bach, à ce niveau-là, je pense qu'il y a en tout cas un respect à garder par rapport à ça. Donc, je ne me permettrais pas du tout de... Disons que s'ils se rencontraient, ils pourraient se tutoyer, ces deux-là. Ben, probablement que c'est le cas, j'espère. On va atteindre un premier extrait de votre disque des suites pour violencelles de Bach. On va commencer par le tube absolu. Merci. C'était un deuxième extrait de la suite numéro 3, le BW 1009 que vient d'enregistrer notre invité, le violoncelliste Alexandre Debrue. On entendait donc la première bourrée. Alexandre Debrue, vous me disiez, en rentaine, que quand le micro s'allume en studio pour un violoncelliste qui s'apprête à enregistrer les suites de Bach. Et là, je vous cite, on ne fait pas le malin. Non, parce que c'est une œuvre qui a une aura énorme, qui a une compétition aussi au niveau des diverses versions de grande qualité qui est gigantesque. Et c'est vrai que même si on arrive, après avoir travaillé cette idée d'enregistrement pendant des années, avec l'idée d'une conviction assez solide, néanmoins, une fois que d'un seul coup, on dit ça tourne, enfin un moteur, ça s'enregistre, là tout à coup, oui, on se rend compte vraiment de ce qu'on est en train de faire. C'est un peu comme un jeune Shakespearean qui aborderait son premier Hamlet ? Oui, je pense, oui, absolument, surtout que quand on l'enregistre, on sait que là, on va coucher sur une tablette, enfin sur une galette plutôt, une version qui restera. Donc du coup, on est beaucoup moins à l'aise que dans un live où on peut encore se permettre des expériences. Et puis il y a ce moment terrible aussi, et on ne s'en rend peut-être pas compte, où vous recevez par la poste ce qu'on appelle le premier master, donc vous avez la première maquette de ce que vous avez fait. J'imagine qu'on ouvre l'enveloppe avec un peu de fébrilité, puis quand on le met dans le lecteur, on tremble. Ah carrément, mais même moi j'ai ouvert l'enveloppe en tremblant, surtout parce que je n'étais vraiment pas à l'aise. Et puis voilà, on découvre, et puis on commence à comprendre un petit peu le produit déjà, parce qu'en enregistrement, il n'y a rien à faire. Sur un disque studio, on enregistre, enfin je m'arrange toujours pour avoir 4 jours, pour avoir trop de matière, je déteste l'idée de manquer à ce niveau-là. Et donc je suis un peu un cauchemar d'ailleurs pour les ingé-sons à ce niveau-là, je les harcèle, et voilà, merci de me supporter d'ailleurs les amis. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'il y a quand même quelque chose d'artificiel dans la manière d'enregistrer aujourd'hui ? Savoir que quand on entend des enregistrements dans les années 40, 50, on peut se dire que c'était une ou deux prises, là on est face à une sorte de patchwork de véritable collègue. Oui, absolument, on n'a plus le choix en fait. C'est-à-dire que... La perfection est vraiment nécessaire. Mais j'ai encore rencontré il y a peu de temps un monsieur Charmant qui me disait que voilà, quand il va au concert, il est toujours déçu parce qu'il a de tellement bons enregistrements chez lui, qu'il se met en compétition avec ce qu'il écoute. Et c'est là qu'il faut véritablement faire une différence, c'est que bon, évidemment, comme la plupart de mes collègues, je préfère les enregistrements live. Les lives que j'ai faits sont souvent ceux qui me mettent le plus à l'aise à l'écoute. Il y a un souffle peut-être, une chaleur ? Non, en ce qui me concerne, c'est psychologique. C'est que je sais simplement que c'est un live, que c'est un instant de ma vie. Tandis que quand je fais un disque, je suis absolument obsessionnel d'un point de vue presque pathologique. Et donc, c'est pour ça que je suis difficile à gérer pour mes collègues ingéçons qui m'aident là-dedans. Et encore une fois, je les remercie pour leur patience. Parce que là, je veux alors vraiment construire un produit dont je serai le plus fier sur le long terme. Je ne veux pas que dans dix ans je puisse me dire, ah là, peut-être j'aurais pu faire autre chose. Ou en tout cas me dire, j'ai enregistré une matière et je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je veux vraiment que quand je sors de là, il n'y ait plus le moindre doute sur la qualité de ce que je sors. Donc je sors un produit pour montrer aux gens ce que je sais faire. Parce que bon, évidemment, je sais le faire, sinon on n'arrive pas à l'enregistrer. Mais en tous les cas, venez écouter un concert live. Et je crois que c'est comme ça pour tous les disques. Écoutez un disque, ayez une idée de l'artiste. Mais c'est sur scène qu'on le découvre réellement. C'est sur scène qu'on verra ce qu'il vaut franchement, humainement et au niveau de l'aura qu'il peut dégager. Et pourtant, vous parliez de construire ce produit un peu comme un artisan pour arriver au meilleur produit final possible. Ça arrive à son fantasme en fait. On a tous un fantasme. Mais quand on entend les enregistrements historiques, ceux qui sont dans la mémoire de tous les violoncellistes, que ce soit Casal, que ce soit Tortelier, que ce soit Fournier, la perfection technique n'est jamais là. Non. Mais malheureusement, elle est devenue grâce à la technique. Et donc en fait, malheureusement, j'aurais aimé, moi, rester à une époque de bande qu'on doit découper et enregistrer des sections. Maintenant, on est dans une telle course à la technologie que si on ne prend pas le train en marche, on ne parvient même plus à sortir un disque. On doit avoir les meilleurs micros, on doit être à la hauteur de ce qui sort si on veut être concurrentiel, si on veut pouvoir vendre, si on veut... En fait, c'est ça le problème. Et les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Mais on a l'impression qu'un musicien, aujourd'hui, c'est Terminator. Alors, il y a sous la peau, sous la peau, il y a du métal ? Oui. Vous auriez dû dire « Sarah Connor ». Ça aurait pu être votre... Oui, non, mais j'exagère un peu, je ne peux pas non plus devenir caricatural, mais il y a quand même un tout petit peu de ça. Mais encore une fois, de grâce, aimer les disques, c'est important, mais écouter ces artistes en live. Exactement. Alors, rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il y a cet autre disque qui sort dans 15 jours. Donc ça, ce sont les trios de Mendelssohn que vous enregistrez avec votre trio Carlo Vanes. Qui était Carlo Vanes, rapidement ? C'était un des plus grands violonistes belges, d'ailleurs responsable de l'école belge du violon, et qui, simplement, était un grand concertiste de l'après-guerre, et qui avait notamment le trio Carlo Vanes, qui était devenu le trio René Elisabeth de Belgique, aux côtés de Nahum Sluzny et d'Éric Felbuche. Et donc, c'était un des plus grands pédagogues et concertistes de l'époque. Et sa fille, Dominique Vanes, qui est mon manager maintenant, déjà depuis des années, et une amie, un membre de ma famille, même d'ailleurs, me soutient et m'a permis de pouvoir reprendre le nom de Carlo Vanes, puisque je joue sur le violoncelle, qui est en fait le violoncelle du premier trio, puisque ma mère étant l'élève d'Éric Felbuche, voilà, elle tient son violoncelle de chez lui, et j'ai pu le récupérer. Donc il y avait une filiation directe. Merci Alexandre Debrue d'être venu ce matin. Merci, merci, et merci aussi quand même à Pavan Records, qui me permet de faire tout ça, à Bertrand de Wouters et à Mésin Gesson. Tout ça sort chez Pavan, donc Menelson dans 15 jours, les suites de bacs sont déjà sorties. Merci, moi aussi, je veux dire merci, merci à Steve Viroz et à Pamela Gitani, qui nous ont aidé à préparer cette émission. Merci à Stéphane Delory et à Fanny Arc, qui l'ont mise en onde. Demain, nous aurons le chef français Franck Olu, et la plasticienne Berlinde de Breuker pour le spectacle Pintezilé. Quant à vous, très bonne journée et à demain.